Son dernier match avec l'Angleterre remontait à la petite finale de la dernière Coupe de Monde, remportée face à l'Argentine 26 à 23. Ce samedi, Manu Twilaghi, remplaçant pour le Crunch face au Bleu, devrait effectuer son retour avec le 15 de la Rose. « Je me sens très chanceux de pouvoir réintégrer l'équipe. Nous avons une équipe incroyable. Pour moi, c'est une opportunité à saisir. J'adore ça, a-t-il confié au Groupama Stadium, lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Touché aux uchios jambiers, le joueur de salle a longtemps rongé son frein sur son canapé, avant de revenir en sélection pour le dernier match de ce tournoi 2024. J'ai observé les garçons et ce que j'ai vu était excitant. Chaque fois que vous avez l'occasion de faire partie cette équipe, c'est une bénédiction, poursuit-il. Ça a été une campagne extraordinaire. Forcément, son avenir proche a également été évoqué. Puisque plusieurs clubs du top 14 souhaiteraient l'enrôler. Notamment Montpellier, Bayonne ou encore Perpignan, où il pourrait jouer aux côtés de son neveu, le phénomène des Bleus, Pozolo Twilaghi. Mais, l'international anglais a préféré beauté en touche. J'espère pouvoir entrer sur le terrain samedi. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce que je ferai demain. Pour moi, représenter l'Angleterre et avoir cette opportunité est une bénédiction et j'ai hâte d'y être. Interrogé sur le fait que ce match au sommet pourrait être le dernier de sa riche carrière internationale s'il rejoignait la France, il a ajouté, chaque fois que je représente l'Angleterre, c'est peut-être mon dernier match. Chaque match peut être le dernier, alors il faut en tirer le meilleur parti et en profiter.